Les gars, comme je l'avais dit la dernière fois à la vidéo où je réponds à tous les commentaires depuis le début de la chaîne, j'avais dit en fin de vidéo, s'il y a dans cette vidéo, il y a plus, je dis bien il y a plus de 10 likes, je fais une vidéo où je réponds à tous les commentaires, partie 2. Et là, merci à tous, vous avez mis plus de 10 likes, vous en avez mis 11, merci à tous. Je vais faire officiellement la partie 2, donc à tout de suite pour la partie 2. Salut tout le monde, c'est Mric Chaud, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, concept de la vidéo, concept des vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo où je réponds à tous les commentaires, partie 2, vous avez mis 10 likes. Et c'est comme j'avais demandé, si vous mettiez 10 likes, je ferai la partie 2, effectivement, vous l'avez fait, merci à vous. Maintenant, je fais la partie 2 de suite, c'est parti les gars. Avant de commencer la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, ça fait plaisir, ça apporte du soutien, ça monte un peu, et puis voilà. Sur ce les gars, c'est parti. Alors ça, c'est un commentaire dont j'ai fait une vidéo que je dis entre guillemets qui a buzzé, enfin, ça dépend pour qui, mais moi je dirais qu'elle a un peu buzzé, elle a fait 1400 vues ma vidéo. Et donc là, je vais lire un peu tous les commentaires des gens qui ont, enfin, je vais pas dire tous les commentaires des gens qui ont commenté la vidéo, mais je vais lire, genre, quelques-uns que j'ai vus, que j'avais mis dans ma liste pour la vidéo de la partie 2 des commentaires. On avait Kyo, GG mon gars, et oui, il m'avait dit GG car j'avais pu acheter le pass de combat. Ludivin, arrête de dire des gros mots. J'avais un peu ragé avec le boule dans cette partie-là, enfin, on va dire dans cette vidéo-là, mais bon, j'ai franchement, j'ai pas dit non plus énormément de gros mots, donc tu peux vraiment la fermer. Crois-moi, ça ferait du bien la France. Fortix, salut, tu pourrais être actif sur ma chaîne BG ? Désolé les gars, mais pas de pub. Je suis bien content de voir si t'as une chaîne YouTube, tout ça, mais pas de pub Fortix. Pas de pub sur la chaîne, donc si tu vous pouvaies, ça ferait super plaisir. Ma chaîne, c'est pas un commerce, là où on va déclarer toutes ces chaînes YouTube. Je veux bien voir ta chaîne YouTube, mais pas de pub. Z-D-R-X Inès, tes cheveux ont bien poussé. Oui, ils ont poussé, oui, ça va, ouais. Et alors, ça se voit pas, ça se voit pas, j'ai les cheveux courts. Oh, ils sont courts mes cheveux. Non, ils ont pas bien poussé là, ils ont pas bien poussé mes cheveux. Ça se voit pas, franchement, je l'ai pas vu. Waouh ! Et oui, c'est vrai, la qualité a effectivement augmenté. Car je l'avais dit, j'ai eu mon nouveau téléphone, mon Samsung. J'en ai déjà fait une vidéo concept, là j'ai présenté mon nouveau téléphone. Oui, la qualité a effectivement augmenté au niveau de la caméra, pour les face cam et concept. Mais toujours un peu de la cata, au niveau des vidéos gaming. L'image qui rétrécit, le son de merde. Je peux rien y faire pour l'instant. Le seul moyen, c'est pas de regarder mode paysage, c'est comme ça. Comme ça, la vidéo allait paraître ici, si jamais il y avait des gens depuis qu'ils se posaient la question. Ricario encore, il y a eu un truc qui a changé. Ah bon, qu'est-ce qui a changé ? J'ai peut-être à cette époque-là, pas été actif pendant deux semaines. Mais bon, c'était juste une petite pause, je vois pas ce qui a changé. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a pas de vue ? Luxe légitime. Alors là, celui-là, on le connaît. Le bon gros haters. Allez, on va lire ce commentaire en mode... T'as vraiment pas avancé, mon gars. Eh bien, écoute, si tu penses que j'ai pas avancé, c'est ton avis. Mais après, t'as qu'à pas regarder mes vidéos si tu penses que j'ai pas avancé. En tout cas, c'est sûr que toi, en disant ça, t'as vraiment pas avancé. Et ça, c'est vrai. Cassose, va. Flo Fortnite. Cool, t'as vu, mon dernier court-métrage, il était incroyable. Il est incroyable. Pareil, les gars, pas de pub. Flo Fortnite, si je vous vois, pas de pub. On n'est pas là pour faire ses pubs, pour dire ses vidéos ou des trucs comme ça. Pas de pub. Je regarderais bien tes courts-métrages, mais... La pub, non. J'avais fait une vidéo par opening du Sur le Ronde 2.0 et j'avais eu quelques commentaires d'un... encore d'un cassos, on va dire, entre guillemets, un gamin. Axel Novas. Mais moi, j'ai 100 fois plus de chance que toi. J'ai eu Byron. Bravo, t'as eu Byron, c'est super. Super, moi aussi, je l'ai eu sur mon compte principal. T'as plus de chance que moi. Tu peux très bien dire des conneries, t'as pas de preuves pour ce que t'as eu. Par contre, moi, j'ai des preuves, je l'ai montré en vidéo que j'ai eu des brouilles. Par contre, toi, je suis sûr que tu pourrais très bien inventer des choses aussi. Donc, t'as 100 fois plus de chance que moi. Heureux de l'avoir su. Quel 2010 ! Non, on va dire, quel gamin. On va pas se moquer de... On a Aile Ereille. Il avait mis un commentaire dans ma vidéo où j'avais fait présentation de mes collections, effectivement. Il avait dit, Emeric Cho, la vidéo que tu montres, où tu collectionnes, tu fais le passage du... T'as remis le passage des Pringles. C'est vrai ! J'ai remis le passage, je m'étais gouré en montage, j'avais pas retrouvé le passage où j'avais montré tous mes journaux. J'ai remis le passage des Pringles. Je me suis bien gouré, sachant qu'elle était en ligne, cette vidéo. Ouais, ça m'a foutu un peu, celle-là. C'est comme ça, la vie, il y a toujours des fails. Désolée s'il y a du bruit, c'est ma mère qui passe l'aspirateur à côté. Allez, on poursuit. Auto 3 débile. Alors déjà, on sait que ce mec est débil, est con, et a des problèmes psychologiques. Il dit, fais tes devoirs. Eh oui, mes frérots, je les ai déjà faits mes devoirs. Faudrait déjà penser à que toi, déjà, tu les fasses avant de donner des ordres aux gens. Moi, je les ai faits mes devoirs. Donc, tu peux fermer un peu ta gueule. Et comme par hasard, la vidéo d'après, il dit, gégé mon gars. T'es pas... T'es pas logique. T'es illogique. Mais bon, ça, ça fait partie des teubés de YouTube. Inès, je sais pas quoi, c'est quoi ton logiciel d'intro ? Désolée, mais tout ça reste secret au niveau des logiciels d'intro, des logiciels de miniature. Tous mes logiciels que je prends pour YouTube, je vais pas non plus tout annoncer à tout le monde, c'est secret. C'est des logiciels que je garde secret pour le montage. Mais après, toi, tu peux trouver si je veux tes logiciels. Mais moi, mon logiciel, que d'ailleurs, je fais tout sur mobile, mon logiciel mobile, je peux pas le dire. Si c'est Play Glitch Can Vidéo et Fait Montage Vidéo. Euh, ouais. Mais après, je peux pas te dire les autres logiciels. L'aspirateur qui fait du bruit derrière. Bon, bref, on fait avec. On a Vanilla. Ça reste combien de temps la saison Brawl Stars ? Alors, en général, une saison Brawl Stars, ça dure entre deux mois et deux mois et demi. Après, ça change de saison. Ça passe à une autre saison, après. Ouais, ça dure deux mois ou deux mois et demi. Si, il faudrait que je réponde à ta question. On a Lulu Gaming. Là, j'ai vraiment rien compris. Il a dit, mais putain, nique ta mère, Jules. J'ai pas compris. On a Nadir. Emmerich Cho, je fais des vidéos Brawl Stars aussi. Et bah, content pour toi si tu fais des vidéos Brawl Stars. Gégé, j'espère que tu vas charbonner comme moi. Fais de ton mieux. Progresse sur YouTube. Et après, si tu veux, reviens me voir. Je te donne des conseils si tu veux pour faire des vidéos gaming. Enfin, Brawl Stars plus précisément. Nadir encore. Ah, t'as un code créateur. Comment t'as fait ? C'est le secret. C'est le secret. Après, on a Mama BS. Grosse merde. Ah bon, je suis une grosse merde ? Bah, pourquoi tu me regardes ? Si je suis une grosse merde, dégage. Viens pas regarder mes vidéos alors. Sale gamin, va. Félicitations ! Votre chaîne, elle vient d'atteindre les 100 abonnés. Et oui, j'ai reçu un message de YouTube. YouTube m'a envoyé un message en me disant Félicitations, votre chaîne vient d'atteindre ses 100 premiers abonnés. Et après, j'ai répondu, j'ai dit merci à YouTube. Je leur ai dit que j'allais pas arrêter, que j'allais continuer. Ouais, là, on est toujours à 100. Là, on est à 113, 112. Faut que vous continuez à vous abonner. Là, on stagne un petit peu. C'est pas grave, hein. Dans la vie, il y aura bien des moments où on va s'arrêter un peu. On va remonter, débaisser, remonter. C'est comme ça, c'est la vie. Mais si vous voulez vous abonner un peu, là, ça ferait plaisir. Voilà. Bien sûr, si vous aimez mes vidéos, après, vous faites ce que vous voulez. Alors là, on a Ricario Chivi. Fais un Let's Play Undertale. Je connais pas bien, mais si je connais les Let's Play Undertale, je connais pas ce jeu. Mais ouais, je vais essayer de tester. Je vais essayer de voir le... Mais je l'ai pas encore fait, mais je l'ai préparé tout de suite. Il y a pas longtemps que je l'ai préparé sur mobile. Je vais peut-être bientôt faire un Let's Play Undertale. Ça sortira sûrement à la rentrée. Voilà. D'ailleurs, en fin de août, il y aura une grosse explication pour la rentrée. C'est très important. Alors, on a, on a, on a, on a... Shy, Shynez, Y, T, B. 2010. Ah bon, je suis un 2010 ? Moi, désolé, tu te trompes, frérot. Je suis pas un 2010, je suis un 2007. Mais toi, par contre, je pense qu'en disant ça, t'es un sale 2010, toi. T'es vraiment un sale 2010. Et je pense que comme t'as honte de l'être, t'as besoin de le dire aux gens pour pas te sentir seul. Mais ça sert à rien, frérot, de mentir ou de dire aux gens en 2010. Parce que c'est pas parce que t'es un sale 2010 que t'es obligé de dire aux gens en 2010. Moi, je suis pas un 2010. Tu devrais fermer ta gueule. Les gens, ils parlent sans savoir ce qu'ils disent. C'est... C'est fou comme... Comme truc. Cassos va. Paul Lepro, qui est un grand ami à moi d'ailleurs, il a dit GG. Ah oui, GG. Je crois que c'était à ma vidéo où j'avais fait la perte de trophée. Ouais, j'avais effectivement battu mon corps. J'avais fait 4500. Eh bien, écoute, merci pour ton GG. Ça soutient. On a Sophie. T'as un peu ragé avec le boule. Moi, c'est vrai, j'avais ragé avec le boule sur... La vidéo où j'achète le Brawl Pass. Effectivement, la vidéo qui a fait 1500 vues. 50 likes. Franchement, c'est... Wow, j'ai rien compris. On a fan de Emmerichu. Et oui, maintenant, il commence à y avoir des comptes où les gens sont fans de mes vidéos. Créer des comptes car ils sont fans de mes vidéos. Bah, écoutez, tant mieux, hein. Donc, on a fan de Emmerichu. J'ai hâte de voir ton vlog. Et bah, frère, c'est super. Tu l'as vu, mon vlog. J'espère que tu l'as aimé. Ça ferait plaisir si tu l'as écrit. J'espère que tu l'as aimé, mon vlog. Voilà. Ça soutient. Si tu l'as aimé de voir mon vlog, bah, tu l'as vu. J'espère que tu l'as aimé. Tu l'as aimé. Nono Boulou. Ta voix, elle fait mal au crâne. Ah bon, ma voix, elle fait mal au crâne. Ah bon. Ah, t'as pas qu'à regarder ma vidéo. Alors, si tu trouves que ma voix fait mal au crâne, t'as qu'à dégager de ma vidéo. C'est simple, en fait. Désolée d'être vulgaire. Désolée d'être vulgaire, mais... T'as qu'à gérer, quoi. T'as qu'à bouger ton cul et te dégager, quoi, en fait. T'es pas obligé de le dire. Enfin, si, je peux le dire si tu veux, mais... C'est honte à toi, quoi. Honte à toi. Si elle fait mal au crâne, tu regardes pas mes vidéos. Voilà, c'est simple. Je vais pas le redire mille fois. Et la tienne, par contre, hein. C'est pas prêt à dire si la tienne, elle fait pas mal au crâne, hein. Cassos. On a TC Ado, qui dit... Pourquoi t'insultes les gens ? Pourquoi t'insultes le joueur que tu avais tué avant ? Ah non, mais des fois, c'est... Mais t'inquiète, je le fais rarement. Moi, je fais juste des fois... Des fois, genre juste vite fait pour rigoler en vidéo. Quand j'ai tué les mecs, je dis... Ah tiens, crunard, boum, dans ta gueule. Ou des petits trucs comme ça, mais c'est... C'est vraiment pas une insulte, hein. Tu devrais pas en abuser non plus. On a... On a... On a... Léo Brunet. Coupe tes cheveux. Ah bon ? Bah non, désolé, je vais les couper car long, ça me va. Les cheveux longs, ça me va. Si tu veux que je les coupe, tu me donnes 10 000 euros. Ça me ferait plaisir. Après, si tu veux pas me les donner, je les couperai pas. Voilà. Va te faire mettre. On a... Not Leash. Mille vues, grâce à moi, je suis le 40ème. Mille vues, oui, c'était super. C'est grâce à ma vidéo. C'est grâce à ma vidéo, justement. J'ai eu 1000 vues, c'est pas grâce à toi. Et si t'es le 40ème, super. Bah, c'est que t'as été actif, t'as activé la cloche et t'as vu ma vidéo dans les premiers. Mais 1000 vues, effectivement, c'est grâce à ma vidéo. C'est pas grâce à toi. Ah là là. Les gens, ils se croient les caïds. Y'a le zeldoilin01 J'ai trop gross... Non, j'ai... T'es trop grossier, ça donne pas envie de regarder tes vidéos. Ah bon, tu trouves que je suis trop grossier ? C'est parce que plein d'abonnés à moi voyaient. Ils voyaient très bien que par rapport à avant, j'en suis quand même beaucoup moins, très peu. Que je le fais des fois, mais que ça peut être pour rigoler, comme tout le monde fait. Et ça se voit, t'as pas vu TK78. Et ouais. Donc si ça donne pas envie de regarder mes vidéos, regarde-les pas, c'est simple. Alice, si homino, amigo ! C'est vrai, arrête de dire des gros mots, c'est pas bien. Et bah écoute, si tu trouves que, soi-disant, j'ai dit bien soi-disant, j'ai dit trop de gros mots, t'as qu'à dégager de mes vidéos encore une fois. Voilà. On a Brawl, légende. J'aurai la saison 8 au palier 2. Et bah écoute, ça fait plaisir si tu peux t'acheter le post-pass à la saison 8. J'ai j'ai à toi. Alors, on a Always. Incroyable. Et oui, c'était incroyable mon vlog. Si tu l'as bien aimé, ça fait plaisir. Incroyable, là oui. Effectivement, c'était une assez grosse vidéo. Par rapport à toutes les vidéos que je fais sur la chaîne, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne vidéo. Toujours des petites erreurs à corriger. Enfin, rien ne peut être parfait. Mais en vrai, c'était pas mal. Je m'améliore petit à petit en montage. Ça y va bien. On a Pierre Diablo. J'ai une question en fin de saison. On perd combien de trophées ? Exactement. Ben justement, tu peux pas perdre des trophées pile poil en fait. Tu peux pas perdre des trophées genre tu perds 100 trophées ou 50 trophées. Non. C'est par rapport à la hauteur de tes balleurs. Tu perdras selon, par exemple, je sais pas, imaginons que t'as tous tes brawlers 650 comme moi. Imaginons comme moi, t'as tous tes brawlers 650-700. Et ben au moment où tu vas perdre tes trophées, t'auras des risettes. Et effectivement, c'est soit t'auras mis des risettes, tu vas perdre qu'un trophée par brawler. Soit tu vas en perdre 30 parce que t'as... Enfin, comment expliquer ? Enfin, selon la hauteur de tes brawlers, ce sera le hasard. Tu perdras le nombre de trophées, ce sera le hasard. Des risettes de tes brawlers. À un moment, il a dit, moi j'ai eu Léon. Et oui, c'était encore une de mes vidéos par Copenning. T'as eu Léon ? Ben putain, t'as trop de la chance. Putain, moi j'aimerais trop l'avoir. J'aimerais trop l'avoir, ça fait tellement de temps que... Écoutez, vous avez déjà vu quelqu'un à 29 000 trophées qui a pas Léon en fait. Qui a... qui lui manque encore 3 légendaires. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Putain, je vais rush les 30 000 trophées et j'ai toujours pas de chance. J'espère l'avoir un jour, écoute. Et gégé à toi si tu l'as. Franchement, on peut pas être jaloux quand même. Mais j'aimerais quand même l'avoir. Voilà. On a Ricario. Moi, Chelly. Ah, c'est ton brûleur préféré, Chelly ? Ah bon ? C'était à ma vidéo où en fait, j'avais fait le tier liste des brawlers, classement des brawlers généralement. Généralement, fort, moins fort, enfin bref, vous m'avez compris. Et il m'avait dit, moi mon brûleur préféré c'est Chelly, car comme ça je peux kill ces putains de Edgar. Ah ben ça c'est vrai. Mais t'inquiète, tu peux les kill avec Serdu, qui est quand même assez conteur avec lui. Tu peux kill facilement avec El Costo. Je peux vraiment les baiser avec El Costo. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est comme ça. El Costo, il est devenu fort. Et non, il y a plein de brawlers qui commencent à kill ces putains de Edgar là qui sont chiants. Voilà tout. Et enfin, en dernier, il y avait, il m'a dit Super, ton vlog, c'est la meilleure vidéo de ta chaîne. Ah bon ? Ben si tu trouves que ma vidéo vlog, c'est la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube, tant mieux. En tout cas, c'est super. Moi je dirais que c'est une des meilleures. Je ne peux pas vraiment classifier si c'est la meilleure, mais c'est vraiment une des meilleures. C'est une très très grosse vidéo qui m'a demandé beaucoup beaucoup de montage par rapport à toutes mes vidéos de ma chaîne. Je ne dis pas que je fais de base pas énormément de montage, mais ça a demandé pas mal de montage, pas mal de réflexion, tout ça. Bref les gars, j'espère que vous avez aimé cette putain de vidéo. Non, désolé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo où je réponds aux commentaires partie 2. Voilà, j'attendrai qu'il y ait de nouveau des commentaires, que vous me lâchez un peu là des petits commentaires comme ça. Petit à petit, une fois que j'aurai beaucoup de commentaires, si cette vidéo, elle obtient... Alors, dans la partie 1, j'avais dit si cette vidéo obtient 10 likes, je fais la partie 2. Mais cette fois, je vais dire que si cette vidéo, elle obtient plus de 15 likes, je fais la partie 3. Voilà, et vous avez ma parole. Voilà les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, voilà les gars. Sur ce les gars, passez de bonnes vacances. Sur ce les gars, bye bye, à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501